Hello tout le monde, ici c'est Sandrine, neuropsychologue, coach et cofondatrice de la communauté Mindstep. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais partager un petit truc avec vous parce que ce matin j'ai eu la grande opportunité de participer à un groupe de réflexion avec une dizaine de personnes extraordinaires. Et on a parlé d'un sujet qui nous préoccupe tous, c'est la peur. Alors, je ne vais pas vous expliquer à quel point la situation aujourd'hui à Bruxelles est délicate et compliquée. On nous véhicule des émotions de peur, de terreur, de panique depuis plusieurs jours. Et comme vous le savez, Bruxelles est mise sous une cloche de protection. Pendant plusieurs jours, on nous a gentiment demandé de rester chez nous, de nous protéger à l'intérieur, de ne pas emmener les enfants à l'école, de ne pas aller dans les transports en commun. Et puis, petit à petit, la vie est en train de reprendre parce que c'est comme ça, la vie doit reprendre à un moment son cours. Et voilà, les écoles se sont réouvertes, les transports en commun recirculent, les magasins se réouvrent petit à petit. Et je pense que nous avons pas mal de choses à gérer par rapport à cette angoisse qu'on nous véhicule, qu'on nous met en tête en permanence depuis quelques jours. Et tout à l'heure, j'ai entendu une maman qui m'a expliqué que sa jeune fille a refusé d'aller à l'école aujourd'hui. Elle était terrorisée à l'idée de sortir de chez elle. Et donc, elle a dû rester enfermée à la maison. Alors, aujourd'hui, le fait d'avoir parlé de la peur dans cette réunion, ça m'a donné l'envie de partager avec vous différentes clés dont on a parlé. Donc, je voulais partager rapidement trois, quatre choses qui me paraissent vraiment importantes pour pouvoir justement apprendre à dépasser ou à vivre avec, comme on dit à Bruxelles, vivre avec ces notions de peur. La première chose qui me paraît essentielle, c'est de pouvoir se reconnecter à l'autre, de se reconnecter aux autres par le regard, par la parole, de recommencer à dialoguer avec les personnes qu'on croise dans la rue. Parce qu'on est tous partis dans un sentiment de paranoïa ces derniers temps, avec la probabilité que n'importe qui est susceptible de nous faire du mal. Alors, aujourd'hui, c'est important de pouvoir retourner vers les autres, de pouvoir leur reparler et de pouvoir leur exprimer aussi ce qu'on peut vivre en termes d'émotions. Donc, voilà, la première chose, c'est se reconnecter aux autres. Ensuite, on a parlé du fait que nous avons à gérer effectivement nos peurs. Et puis, nous avons à gérer la réaction des peurs des autres. Parce que les autres vont réagir de manière différente et leur réaction nous amène une réaction. Qu'est-ce que ça m'évoque la réaction de l'autre ? Est-ce que ça me met en colère ? Est-ce que ça me fait rire ? Est-ce que ça me rend triste ? Est-ce que ça me fait encore plus peur ? Voilà, je pense que c'est important de pouvoir accueillir la réaction de peur des autres sans la juger. Et ça va nous permettre aussi, en accueillant la peur des autres, de pouvoir mieux accueillir nos réactions de peur. Donc, peu importe comment les autres vont vivre leurs peurs, leurs angoisses par rapport à ce qui se passe autour d'eux, c'est important de pouvoir être dans la compréhension et d'accepter que leur réaction peut être différente de la nôtre. Alors, la troisième chose que je trouve assez magique, c'est que finalement, on peut aussi se raccrocher à des phrases, à des citations, à des mots. Comme vous le voyez probablement, pour le moment, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de citations inspirantes et positives qui circulent. Et on voit comme les gens aiment, partagent, parce que ça fait du bien de lire des choses positives. Alors ça, c'est vraiment une clé qui me paraît essentielle, c'est de pouvoir se raccrocher à des mots. Parce que les mots ont un pouvoir incroyable sur nous, ils ont vraiment beaucoup de sens. Et ça peut nous permettre justement de nous aider à aller un peu mieux et de nous raccrocher à quelque chose de positif, à utiliser ces phrases, ces citations comme des mantras, on peut se les répéter pour pouvoir justement nous apaiser par rapport à certaines choses. Et enfin, la quatrième chose que je voulais partager avec vous, c'est le fait de pouvoir se reconnecter à soi-même. Alors, quand je dis se reconnecter à soi-même, c'est deux choses. La première, c'est de se reconnecter à cette partie de nous qui a peur, de pouvoir accueillir, accepter cette partie-là. Une fois qu'on a pu faire cet accueil, être dans l'hospitalité de ces émotions de peur, on va pouvoir observer aussi cette partie de nous qui est dans la non-peur. Et à ce moment-là, on va pouvoir accéder à des ressources, on va pouvoir accéder à des outils. Et à une partie de nous, plusieurs parties de nous qui sommes plus sereines. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour se reconnecter à soi, être dans l'être justement, et pouvoir se dire « let it be » ? Eh bien, il va y avoir plusieurs manières de le faire. Et une des manières dont on a discuté aujourd'hui, c'est de pouvoir être dans l'instant présent, de pouvoir être dans la pleine conscience de l'instant présent. Parce que souvent, nos peurs, elles sont liées à quelque chose du passé, ou elles sont liées à une projection dans le futur. Mais dans l'instant présent, la peur peut ne pas être présente, justement. Donc, soyez dans l'instant présent. Pour être dans l'instant présent, il va y avoir différentes manières de faire. Vous pouvez aller sur la focalisation de votre respiration, vous pouvez aller sur la focalisation de votre ressenti par rapport à vos cinq sens, de prendre conscience de tout ce que vous ressentez par rapport à vos sens, par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le toucher, par le goût, etc. Et donc, de pouvoir être ici et maintenant. Voilà, donc ces quatre clés que je voulais partager avec vous. Le seul objectif de cette vidéo est vraiment de pouvoir aider un maximum de gens qui pour le moment vivent dans la peur. Donc, si vous pouvez partager cette vidéo à quelqu'un à qui vous pensez, qui justement a des difficultés à gérer ça, partagez-le. Et puis, voilà. Je suis très contente si vous avez pu regarder cette vidéo jusqu'au bout. et je serais vraiment ravie de connaître vos stratégies, vos ressources face à des situations de peur. Voilà, j'ai partagé avec vous quatre clés. Il y en a des milliers d'autres. Partagez avec moi ici en dessous de la vidéo quelles sont vos manières de gérer et d'accueillir la peur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu avoir du sens ou peut-être justement a pu apporter plus de sérénité pour vous par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et puis, jusqu'à notre prochaine communication. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada